Ils n'ont pas l'habitude d'être de ce côté-là de la manifestation. Dans plusieurs villes de France, plusieurs centaines de policiers se sont rassemblés devant les tribunaux, indignés après le verdict du procès de l'attaque des policiers de Viry-Châtillon. 8 des 13 jeunes accusés ont été acquittés. Les 5 autres, condamnés à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion. L'impunité, elle existe et le signal qui est donné aux voyous aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de notion de rien et d'une façon ou d'une autre, vous n'êtes jamais sanctionné. Il faut savoir que pour cette affaire de Viry-Châtillon, les peines encourues étaient prévues jusqu'à 25 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, ils ressortent d'une deuxième audience avec des peines moins sévères qu'en première audience. C'est peut-être une des affaires criminelles les plus graves de ces 10 dernières années. On parle d'une tentative de meurtre sur des policiers en tenue d'uniformes qui ont été brûlés vifs. Le 8 octobre 2016, 16 personnes avaient attaqué pour certaines avec des cocktails Molotov, deux voitures de police stationnées près du quartier de la Grande Borne, une cité très sensible de l'Essonne. Les assaillants étaient masqués et l'enquête a reposé sur beaucoup de témoignages dont certains se contredisaient, mais également sur le bornage téléphonique. Sous-titrage Société Radio-Canada